Bonjour Isabelle. Bonjour Barbara. Est-ce que tu es d'accord aujourd'hui pour qu'on parle des querelles, des scènes de ménage, des disputes ? Bon, il y a plein, plein, plein de types de disputes, mais il semblerait que le manque de disponibilité, notamment parce qu'on travaille, parce que ceci, ce soit un problème qu'on rencontre souvent. Tu parles de ça ? Oui. Dans une dispute de couple, mais dans la plupart des disputes, mais disons, prenons la dispute de couple, tu as toujours un paramètre qu'on retrouve à chaque fois, qui est la projection que l'on fait l'un sur l'autre. C'est-à-dire qu'on imagine que l'autre pense ceci ou cela. Et les deux font ça. Si, par exemple, on se sent un peu coupable de travailler et de ne pas consacrer tout son temps à ses enfants, à sa maison, etc. Alors, quand on rentre, si son conjoint dit « Est-ce que tu as ramené du pain ? » On va entendre « Tu aurais dû ramener du pain et tu es une mauvaise mère et tu n'as pas pensé à ramener du pain. » Et on va monter au créneau. On va dire « Oui, là ! » Et la dispute va démarrer. Que le conjoint ait voulu dire un peu « Tu aurais dû rentrer plus tôt, c'est à cette heure-là que tu arrives du boulot. » Ou qu'il n'ait pas voulu le dire du tout. Et souvent, les disputes, d'ailleurs, après, quand les gens, après le clash, quand les gens sont en se réconcilier, en fait, la réconciliation, c'est souvent ça, c'est se rendre compte qu'on a mal compris telle et telle chose. « Ah oui, quand tu as dit ça, moi j'ai cru que tu voulais dire ça. Ah oui, mais tu m'as répondu ça, moi j'ai cru que tu pensais ça. » Et à ce moment-là, les gens remettent les conduites à l'heure et le problème se résout. Et la dispute sur « Tu travailles trop, tu n'es pas assez disponible pour ta famille, tes enfants, etc. » Elle va prendre si chez la femme, il y a « Je me sens coupable de ça. Et je me fais des reproches là-dessus. » Et à ce moment-là, de toute façon, sur n'importe quel sujet, si soi-même, on est en train de faire des reproches et qu'on a une partie de nous qui dit « C'est pas bien. » Le premier qui arrive extérieur, qui d'un seul coup est porte-parole de ce discours interne, alors ça va être très soulageant que d'un seul coup, ça soit à l'extérieur et d'engueuler cette personne. Et de lui dire « Ah ! » Mais ça ne marche que si à l'intérieur, on se dit ça, si à l'intérieur, on est tout à fait tranquille et légitime avec « J'ai une vie professionnelle, je bosse et j'amène du temps de qualité à mes moumes. » Oui, c'est pas un temps énorme, mais c'est un temps de qualité. Alors, il n'y aura pas de problème. Voilà. Merci, Isabelle.